Quelle idée de se faire ce genre d'intro là ! Et ouais ! Deuxième vidéo mon frérot ! J'espère que ça vous fait plaisir ! Juste pour expliquer que la vidéo qui va suivre ça va être un best-of de ma chaîne Twitch On regardait une émission qui s'appelle le pensionnat de Chavagne Le concept est très simple, ils ont pris plusieurs élèves d'horizons différents Et les ont mis dans un pensionnat Sauf que ce pensionnat est particulier car il respecte les règles de bienséance et d'éducation des années 50 Donc des années de la plupart de nos parents Et franchement, c'est méga drôle ! Et petite précision, si vous avez kiffé ce petit best-of On regarde l'épisode 3 à 18h ce soir en live Twitch Le lien de Twitch est évidemment dans la description donc faites-vous plaisir Dernière précision, ce best-of a pas été monté par moi Le monteur se trouve dans la description C'était un peu trop long pour moi de vous sortir une vidéo sur Minotaku et une vidéo sur Minot Avec un best-of d'un rush de 2h30 Bref, voyez par vous-même ! Discipline stricte et travail acharné triomphe de toute difficulté Bon, oui, effectivement, la qualité les gars Ça date, d'accord ? Donc on va être obligé de regarder du 360p, ok ? C'est pas ma faute ! Pendant 4 semaines, ils vont vivre entre les murs d'un pensionnat très strict Pour tenter de décrocher le certificat d'études de leurs grands-parents Ah ouais ! Attends, mais c'est pas un truc pour leur parcours scolaire à eux ? Ah ouais, ok, je viens de capter ! Ok les gars, j'avais pas toutes les infos En gros, ils revivent ce que nos parents ont vécu Genre l'école en mode, tape sur les doigts et tout, trucs comme ça genre Corvée, rigueur et travail sont les maîtres mots de cet établissement Ici on ne discute pas, on exécute ! C'est le jour de la rentrée, pour nos adolescents, ce pensionnat des années 50 est à l'opposé de ce qu'ils vivent aujourd'hui Charlotte n'a pas fait le voyage seule Dans sa cage, Urbacca, le rat dont elle ne se sépare jamais C'est son animal, elle le garde Elle va aller avec ça ? Mais elle a une peau ! Elle a un vêtement spécial pour son rat, frère ! Wesh, on est à Poudlard là, Croutard, what the fuck ? Le corps professoral et moi-même sommes honorés et fiers de la confiance que vous, parents, vous avez placé en nous Sachez que désormais, ce ne sont plus vos enfants Ce sont nos enfants ! Oh merde ! Raquette d'enfants ! Ils raquettent les gosses ! Non mais c'est impressionnant, vous avez vu leur tête ou pas ? Non, ils ont dit quoi faire ? Elle cherche du secours auprès du caméraman Non mais attendez, non mais, il n'y a pas que moi qui ai vécu cette mascarade On est d'accord, vous avez filmé Les élèves par deux devant moi, s'il vous plaît J'êtes fou ou quoi ? C'est terminé le civil ! Il faut dire une chose comme or ! C'est inadmissible ! C'est si rapide ! Tu rigoles ? Dans mon bureau Quoi ? Tu marches ? Dans mon bureau Je suis mort ! Je vous informe de quelques points concernant le règlement De cet établissement Oh non ! Avancez ! Non ! Venez ici ! Oh non ! Vous n'avez pas avancé ! Oh non ! Ouvrez votre poche ! Non ! Ouvrez votre poche et avancez ! Non ! Alors là... Pardon ? Pardon ? Mais je ne vais pas le donner ! Comment pouvez-vous concevoir ça ? Je ne croyais pas que ça allait être aussi sévère ! Vous avez vu comment il crie ? Il est fou ! Je vais voir la détresse ! Il cherche tellement la détresse chez les caméramans ! Non mais attends ! Non mais attends ! Tu filmes ! Mais on est d'accord ! À chaque fois il cherche la détresse chez les caméramans, ça me termine ! Sachez que j'adore les animaux ! Les rats ! Blancs, noirs ou gris ! C'est dans la moindre des choses mademoiselle ! Attends quoi ? Attends-tends-tends-tends-tends-tends-tends ! Il a pété le crayon ! Allo ? Frérot ? Ça va ? Badass ! Je ne sais pas s'il est comme ça avec ses élèves dans la réalité mais il faut vraiment qu'il aille se faire sonner ! Aïe, 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 les mots sont lancés ! Ils sont durs, ils sont piquants ! Chez les garçons, c'est la couleur de la cravate qui diffère, encore faut-il maîtriser l'art du nœud, et pour les ignorants, c'est l'heure du cours de rattrapage. Problème de cravate, c'est tout de suite ! Attends, il a apparu d'où le frérot là ? Vous l'avez vu apparaître de nulle part ou pas ? Ici, tout est conforme au pensionnat des années 50. Les garçons doivent avoir les cheveux courts. Regardez ça ! La tête du dégoût genre ! C'est vous qui m'avez fait ça là ? Il a envie de mourir, il a juste envie de canner là tout de suite. Ils ont tous une tête en mode... C'est la fin, j'ai envie de mourir. Paul Fabien, c'est ici que j'habite avec toute ma famille. Fabien, c'est un super bon copain à moi. Friendzonehead. Friendzonehead. Aïe, 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 Fabien. Malheureusement, ta petite taille, t'as pas aidé frérot. Pour Romain et Damien, direction le couloir interdit, ou plus précisément, le dortoir des filles. Mais là encore, difficile de piéger la vigilance de l'expérimenté M. Navarron qui s'est aussitôt rendu compte de leur absence. Vous faites quoi ici ? Est-ce que votre surveillante vous a autorisé à monter ? Dehors ! J'avais un piste, piste. Oh les craques ! Ils se sont cachés, les craques ! Qui vous a autorisé à monter ? Il était caché derrière la porte ! Coucou ! Gros, il est sorti comme un Sims ! Les garçons et les filles vont apprendre à faire un lit au carré dans les règles de l'art. Malgré la présence de M. Navarron, Olivia se risque au bavardage. Voilà, le voisin. C'est un soros. C'est comme une pousse. Dors. Euh, je sais pas, c'est bon. Ha 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 ! Oh non ! Hé, c'est le boss, lui. C'est le boss. Lui, c'est le... Dors ! Ha 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 ! Lui, c'est le boss, mais... Certes, mais quand vous dites... Le respect, ça c'est peut-être d'enlever votre boucle d'oreille. Vous n'avez pas suivi la consigne. Comment voulez-vous que je sois agréable ? Le respect, ça c'est aussi... Comment voulez-vous que je sois agréable ? Comment voulez-vous... Dors encore ! La meuf, c'est un témoin de Jéhovah, frère. Elle a fait... Ah, je veux pas t'écouter. Au revoir ! Jéhovah, oh putain ! Dehors d'aide. Dehors encore ! Le gel douche est totalement interdit. Vous avez un savon qui va pour. Deuxième chose, tout de suite... Ha 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 ! Non, mais leur tête, elles sont collecteurs, mec. Putain, on peut faire que des gifs et des mèmes avec leur tête. C'est incroyable. Vous me donnez vos téléphones portables. Je peux pas rester longtemps au téléphone, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment au portable, tu vois. Et là, je suis en train de... Je vais me faire griller, tu vois, si je continue comme ça. Sinon, ça va ? Attends, je peux pas rester longtemps. Enfin, allô ? Ouais, je peux pas rester longtemps. Je peux pas... Non, je vais me faire griller si je reste longtemps. Ouais, je vais me faire griller. Donc du coup, bah ça va ? Ouais, ça va et toi ? Non, mais je peux pas rester longtemps, mais ça va ? Les enfants... Euh, téléphone portable. J'en ai pas. Si. Ha 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 ! J'en ai pas. Si. Si, en fait. Vous voulez accréer mes piloteurs, un peu ? Non. On peut pas ? Ha 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 ! Quel est l'intérêt pour les jeunes filles de 15 ans de s'épiler les jambes ? Faut que je m'en sèche pas. Pas les jambes, les. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Où ça ? Faut que je m'en sèche pas. Pas les jambes, les. Mais, mais, elle s'est coupée. Pas les jambes, les. C'est sûr, hors caméra, elle devait être comme ça, genre. Pas les jambes, les. Mais, mais, oh, le bouffe. Mais, c'est normal qu'elle t'affredite zonée, la meuf, frérot. Zéro IQ, gros, t'es nul, mais. Pas bien, c'est un super bon coup à moi. Unique vestige de notre époque, une petite caméra dans chaque chambrée du pensionnat. Seuls les élèves peuvent l'activer grâce à une télécommande. Un moyen pour eux de s'exprimer librement. Regardez les culottes de mémé qui nous met, quoi, c'est hallucinant. Bon, alors, bonjour, je m'avoue, je l'ai, j'ai le sable, j'ai l'appareil photo, j'ai tout. Bon, Roméo, comment ? Il nous fait quoi, le frérot, là ? Qu'est-ce qu'il nous fait, le frérot, là ? N'importe quoi, cette émission, mais j'en peux plus. Mais pour les pensionnaires, bien difficile de s'adapter à ce mode de vie. Dehors encore. Ça, ça me fumera toujours, le dehors encore, mec, je n'en peux plus. Dehors encore. Il est plus de 2h du matin et la plupart des élèves a trouvé le sommeil. Seul Romain a patiemment attendu que M. Navarron s'endorme. Qu'est-ce qu'il fait, le frérot ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais attends, mais frère, il est en train de pécho toutes les meufs, gros ! Contrairement à ce que vous croyait Romain, M.... Ah ! Il est au full peignoir, le gros ! Traqué par M. Navarron, les élèves préfèrent regagner les étages. Direction le dortoir des garçons. Je vous cache pas qu'elles ont un QI négatif, mais à leur place, j'aurais fait exactement la même chose. Les gars, un peu de... comment... Un peu d'adrénaline dans ce genre de... dans ce genre de truc. Fois 1000, je l'aurais fait. J'aurais été débile, comme elle, mais je l'aurais fait. Wesh, la serrette a fait du curling ! Regardez ! Quand Navarro, il parle doucement pour dire c'est très grave, tu sais que tu vas prendre cher. Tu sais que tu vas prendre cher, frère. Il casse les couilles à Hisenberg, là. Regardez, il ressemble à Hisenberg, un peu. Oh, mais t'es un ouf, ma part ! Salope ! Wow, 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 le S-word ! Wow, wow, wow ! Comment ça ? Pendant que les élèves travaillent consciencieusement, ils ignorent que M. Navarro et Mlle Bertrand ont décidé de fouiller les dortoirs. Les portables ! Il en a rien à foutre. Il va pas remettre le lit, hein. Ils vont pas remettre le lit, hein. Par contre, c'était peut-être la meilleure cachette dans le matelas. Ils ont pas l'air... Ah si, assis, assis ! Ah, oh ! Ah, ah, ah ! Le jackpot ! Ils peuvent me punir autant qu'ils veulent. Je changerais pas mon comportement. En fait, ça me passe au-dessus de la tête. Wouh, la tec, frère ! Charlotte, 15 ans, 3e Limoges. Son ambition ? Entrer dans l'armée. Ah, je m'en fiche de l'autorité, je m'en fiche de la discipline. Veut rentrer dans l'armée. Eh ben, euh... Ouais, bah t'es prête, hein. Franchement, t'es prête. Les élèves vont découvrir les dortoirs sans dessus-dessous après la fouille des deux... Ah ouais, bah ouais ! Il a trop de plein de trucs. Bah, il sait, c'est son métier, donc il trouve. C'est son métier. Le mec, il est payé pour retourner des chambres. Ouais, c'est mon taf, ouais, ouais, ouais. Chéri, qu'est-ce que t'as fait dans ta journée aujourd'hui ? Bah, écoute, j'ai retourné des lits. Ah bah, super ! Allez, on mange ! Salut, c'était juste pour vous dire que ce soir, on va s'éclater. On a rendez-vous à une heure du matin, on va visiter un peu les couloirs. Eh ben, super ! Je fais ça, mais je l'aurais fait mille fois. Je fais ce geste de vieux, de vieille personne qui juge, mais je l'aurais fait moi aussi mille fois. Monsieur Navarron s'est aperçu de la disparition de certains élèves. Il part donc à leur recherche dans le pensionnat. Bonjour ! Au premier claquement de porte, les fuyards... Ah ! T'imagines, James Bond, il est aussi nul. James Bond, il fait une mission. Premier coup de feu, il rentre chez lui. Finalement, la famille, ça nous manque, quoi. Le confort qu'on a chez nous et tout. Au pensionnat, le seul lien avec sa famille, c'est ce téléphone. Encore faut-il savoir s'en servir. Non, mais je me suis jamais servi ça. Non, ça, par contre, j'avoue, à 15 ans, je savais comment m'en servir de ça. Eh, mais on a tout, nous. J'ai une cravate. Eh, moi, en tant que parent, frérot, je me fous de la gueule de mon gosse. Je lui dirais, chais ! Je t'avais prévenu ! T'as signé ! Eh, bah, je sais, maintenant ! Je sais ! Prends ton mal en patience ! Oh, les cours, c'est un truc de fou. Oh, j'ai eu zéro en dictée. T'as eu zéro en dictée ? Ouais. Ça m'étonne pas. Frère, c'est quoi, ses parents, frère ? Je pense aussi que les parents, ils prennent pas trop ça au sérieux, tu vois. Ah, frère, maintenant, j'ai eu zéro en dictée à m'arracher le cul, hein. Dehors encore ! J'espère que vous avez compris la majorité des trucs, que c'était aussi très cool à regarder. N'oubliez pas que je suis sur Twitch à 18h pour regarder l'épisode 3. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux dans la description. Et dehors encore ! Sous-titrage ST' 501